Musique Depuis un an, je suis professeure en physique à l'Université de Montréal et à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, l'IRIC. Et donc, ici, je démarre mon programme de recherche comme chercheur indépendant. Donc, j'ai maintenant une petite équipe de recherche avec des étudiants. Et puis, nous, on travaille sur le développement de nouvelles technologies, de nanotechnologies pour des applications biomédicales, pour en particulier étudier les molécules biologiques comme l'ADN et les protéines directement à leur échelle. Mais nous, on est vraiment à l'interface entre les sciences physiques et les sciences biologiques. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer des circuits électriques extrêmement miniaturisés qui nous permettent justement d'immobiliser des molécules biologiques, une seule molécule biologique, en fait, qui peut venir s'installer, qu'on peut immobiliser sur le circuit électronique. Ça, ça nous permet de suivre, dans le fond, ses interactions, ses changements de forme et toute son activité biochimique à travers le temps. Donc, ça, c'est un outil qu'on pense qui va être extrêmement intéressant pour comprendre le fonctionnement des molécules biologiques puis leur rôle dans la santé, entre autres. Beaucoup de ce que je fais maintenant, comme professeur, comme chercheur, c'est des idées qui ont germé pendant mon post-doctorat, pendant que j'avais l'opportunité de la bourse Banting. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à explorer moi-même certaines idées puis à essayer des formes de prototypes, des formes de projets qui m'ont amenée aujourd'hui à ce que je fais. Donc, à mélanger un peu le domaine dont je viens, la physique, avec des applications plus à l'extérieur, au niveau de la biologie. C'est vraiment à ce moment-là que c'est né. Absolument d'y aller. Ça, il n'y a pas de question. C'est un programme qui est vraiment bien fait, ne serait-ce que de la manière qu'il est conçu. Il faut proposer un projet qui est plus large que juste un projet de recherche. C'est vraiment un projet de formation. Puis ça, c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que de préparer le projet lui-même. Puis après, de le mettre en action, c'est encore plus intéressant. Mais définitivement, il n'y a pas de raison de ne pas appliquer puis de ne pas aller de l'avant pour ce programme-là. Je pense qu'il y a juste des bénéfices à le préparer puis à le recevoir, évidemment. Être où je suis en ce moment, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Ça, c'est certain. D'avoir ce travail-là où je peux enseigner la science, faire de la recherche de haut niveau, travailler avec mes étudiants maintenant, qui sont fantastiques, puis qui travaillent super fort, puis d'échanger avec eux, puis de les aider à s'amener plus loin puis à découvrir des nouvelles choses à propos de la nature. Il n'y a pas grand-chose que je pourrais demander de plus au plan professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada